Et salut mes petits elfs, je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 et peut-être, je dis bien peut-être, dernier épisode sur cette série, sur ce scénario nouvelle en ville, j'espère que ça vous fait plaisir alors on se retrouve avec notre petite Farah qui a passé une nuit de folie pour ça je vous laisse aller voir le dernier épisode et là on la retrouve dans son bain, voilà, tranquille c'est 9h30 du matin, elle s'est levée, elle a faim et elle se sentait sale donc voilà, elle est allée se doucher et voilà, on va voir comment va se dérouler cette journée alors, pour aujourd'hui, on doit se faire un troisième ami et augmenter le niveau 2 de la compétence Malice je ne sais pas s'il y aura d'autres objectifs après ou si après ça c'est fini je me suis dit, bon elle fait partie d'un groupe déjà mais on va la laisser se doucher je me suis dit qu'on pourrait lui faire faire son propre groupe alors je ne sais pas comment je quitte celui-là ah ben voilà, comme ça, tout simplement voilà, comme ça elle a quitté le groupe et on va en faire un, nous, ben on va l'appeler, avec le nom du scénario on va l'appeler un nouvel arrivant on va le mettre au masculin parce qu'il y aura des hommes et des femmes voilà, comme ça s'il y a des nouvelles personnes en ville qui veulent rejoindre alors qu'est-ce que je vais choisir comme icône on va dire qu'ils ont envie de rigoler tous ensemble ouais, ils veulent découvrir à la ville rigoler, on va faire comme ça et comme ça on pourra peut-être même augmenter donc notre niveau de malice donc je vais mettre dedans Paul Roca et Diana Bonlaire on va mettre Jean Bagnère pourquoi pas Michel Calani Charlotte Petit c'est pas, ouais voilà, c'est bon, c'est tout en fait écoutez, pour l'instant on va mettre ça donc les exigences je ne suis pas sûre qu'il y ait des exigences en fait trait de caractère, niveau de compétence de ou supérieur, niveau de célébrité il n'y aura pas de critères dans notre groupe et par contre, les activités alors, je n'ai pas trop l'habitude de faire ça alors on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent aimer faire ce serait bien de trouver qu'ils aiment bien faire le sport loisirs, divertissement, malice et KO ils aiment bien faire des farces on va dire ça comme ça mais des gentilles farces donc avec qui ? juste le groupe, très bien ensuite, social social, raconter des blagues avec tout le monde par contre, ça ensuite, être romantique non, là c'est bon activité d'intérieur regarder la télé voilà, et après on pourrait mettre un divertissement ou quelque chose je vois des jeux sportifs alors et les activités qu'ils n'aiment pas je ne suis pas sûre de lui mettre des activités qu'ils n'aiment pas donc on va faire ça comme ça je pense que ça ira en fait, je ne sais pas trop quoi mettre bon, on va faire ça comme ça très bien style style non, couleur pas spécialement bon, ils viendront chacun habiller comme ils veulent et ensuite, on a le droit à une poignée de main pourquoi pas très bien bon, mademoiselle vous allez aller manger un petit bout donc elle va faire elle va faire ça on organisera une réunion de groupe ce serait cool également et j'aimerais bien voir pour son travail donc il faudra qu'elle fasse approuver la contrefaçon sachant que celle-ci il faut la refaire donc on va commencer par faire ça modifier la contrefaçon refusée très bien la voilà en train de manger son bon petit déjeuner son petit toast avec ses oeufs donc ensuite on lui fera faire ça et je vais vendre le quoi ça fera toujours un petit peu d'argent en plus voilà t'as plutôt intérêt à bien nous faire nous refaire ta contrefaçon là j'ai pas envie de la recommencer 15 fois ce serait bien d'y arriver il faut qu'elle atteigne le niveau 4 compétence charisme si on veut avancer un petit peu son aspiration on verra si on peut le faire quand elle sera en groupe et aujourd'hui il n'y a rien en particulier foire au talent festival la journée des sports des lumières ok à 18h il y a la foire au talent club calico je ne sais pas où c'est ce club calico déjà 13h30 la journée passe super vite jambes en l'air nous appellent petite question Amélie Martin et moi on vise un jour de passer du temps ensemble c'est une bonne idée se faire des amis est amusant mais c'est ton choix voilà c'est cool allez nettoie ta petite assiette on va ramasser la tablette on va appeler Paul Oroca et on va lui dire voilà on va lui proposer de faire partie de notre groupe et savoir s'il veut aujourd'hui se réunir on va lui dire bien sûr qui c'est qu'il y a dans le groupe et on va voir s'il veut se réunir avec nous aujourd'hui on va lui demander ça et en même temps je vais aller je vais poster ça voilà envoyer pour approbation au client bon apparemment il est d'accord donc bah c'est cool du coup je vais pouvoir envoyer une invitation à tout le monde bientôt oh non Farah c'est parce qu'elle a des problèmes ce travail ne satisfait pas nos standards mais c'est pas possible non j'en ai marre allez modifions ça encore une fois voilà tu travailles dans ta salle de bain je vais la laisser faire ça et puis on se retrouve après bah au moment on va inviter tout le monde pour sortir en petit groupe entre amis voilà parfait elle a fini allez va aux toilettes ça ira très bien on va envoyer ça pour approbation en espérant que ça fonctionne cette fois pourquoi j'ai mais il est venu chez nous ah bah super merci il rentre tranquille je suis aux toilettes non non ça te dérange pas non il y a un évier dans la cuisine oh une punaise lui aussi il est malade ça se trouve c'est lui qui nous a refilé son mal de ventre je sais pas on va on va lui faire un petit bisou quand même comment je peux faire voilà c'est ça on va l'enlasser très bien allez voilà parfait allez on va on va se réunir du coup quelque part avec tout le groupe club calico voilà on va dire que c'est là c'est ses nouveaux amis enfin c'est surtout Paolo qui lui a parlé de cet endroit donc on va y aller et j'ai bien envie de j'aurais aimé rajouter quelqu'un en fait tant pis on va faire comme ça et allez voilà on vient d'arriver du coup au club calico je vais regarder un peu à quoi il ressemble en attendant elle va saluer ses nouveaux amis oups oh quelle façon de dire bonjour heureusement qu'elle le prenne pas mal en tout cas elle a une bonne réputation et elle vient de devenir une bonne amie de Yana Banlière mais enfin elles étaient déjà amies donc le but c'est de se faire amies avec les autres membres du groupe également ok alors à quoi ressemble cet endroit il a l'air sympa après il fait pas très beau pour aller à la piscine mais bon il y a un bar ça c'est cool c'est déjà ça au moins on va pouvoir aller boire un verre je vais commander quelque chose pour tout le monde commander une boisson pour le groupe on va prendre quelque chose de pas trop cher quand même au pétillant le jus avec glaçon on peut les régler par prix oui voilà boisson pour animaux fraîcheurs mentholé c'est quoi ce truc un bain coquito voilà on va tous choisir un coquito c'est parfait et je vais commander à manger également pour le groupe les saucissos curry peut-être que c'est pas pour le groupe j'aurais dû prendre un plateau c'est pas grave c'est pas grave j'espère que tout le monde va avoir sa boisson on pourra aussi faire des petites blagues au micro ça c'est cool elle va pouvoir montrer tout son talent de chanteuse à tous ses amis vous avez dû voir la dernière vidéo bien sûr vous voyez elle chante extraordinairement bien et pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde voilà merci allez on va peut-être discuter un petit peu avec tout le monde ce serait bien raconter une histoire scandaleuse on va faire plein de plein de trucs ensemble appel d'un numéro inconnu faites-vous du canot et une petite seconde qu'est-ce qu'elle a pas il est raccroché c'était une farce ah super merci heureusement que je suis quelqu'un de rigolo qui aime rigoler et qui aime les farces ah par contre il a l'air d'avoir des stars ici pourquoi il y a des flashs c'est elle candy bear des produits platine yes on va s'asseoir plus tard je pense oh il est allé se baigner l'autre je pense que ce serait bien de faire quelque chose raconter des blagues là qu'est-ce qu'elle a elle a l'air malade ma cimette j'espère qu'elle va tenir la soirée au moins aïe avec sa petite musique derrière la voilà en train de nous raconter une bonne blague qu'est-ce qu'on se marre et du coup les gens ils sont contents ou pas non ils s'en foutent ils préfèrent écouter la personne qui est au piano plutôt que nous comme d'habitude c'est vous mes amis vous venez pas m'écouter voilà ah non elle décide d'aller dans l'eau aussi ah mais s'asseoir au bord de l'eau c'est trop beau ce serait trop tellement bien que tous ils viennent s'asseoir au bord de l'eau là que je puisse prendre une belle photo mais bon je suis pas sûre que ça fonctionne c'est quoi cette tête elle est trop marrante elle était trop marrante elle m'a fait une de ses têtes c'est trop drôle je ralentis un peu le temps parce que sinon ça passe trop vite aller courir non je vais pas aller courir j'aimerais bien juste lui parler en fait ah mais non mais je clique sur moi ou le cliquer sur elle voilà il va éliminer la journée on va faire comme ça voilà on va lui raconter quelques blagues tout ça tout ça je me demande où elle en est au niveau de ses compétences c'est quoi satisfaction de vie un niveau élevé de satisfaction de vie rend les sims plus joyeux et plus confiants ils stimulent leurs émotions positives et et aident les humeurs négatives à disparaître plus rapidement ils donnent parfois des points de satisfaction supplémentaires aux états d'esprit confiants heureux ou inspirés d'accord bon c'est l'inverse pour les faibles niveaux de satisfaction ok c'est cool moi j'aimerais bien voir au niveau de la malice ça c'est cool on y est presque vive le chaos qui était juste là qui était juste là pour profiter de l'ambiance ok ce serait bien qu'on s'en fasse un ami lui aussi ah on a réussi d'atteindre le niveau 2 de la compétence malice ça c'est cool vraiment trop chouette oh non du coup on se retrouve là oh je n'arrive pas à croire que tu viens d'emménager ici Farah tu t'es déjà fait telle mon ami j'adorerais en rencontrer quelques-uns ça te dirait qu'on fasse une sortie en ville en groupe ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu voudrais passer du temps en tête à tête il y a effectivement quelqu'un que j'aimerais inviter une sortie en ville est une idée fantastique ouais mais le problème c'est que c'est tard et je suis déjà fatiguée on va faire comme ça tu devrais clairement inviter à la sortir et ensuite tu devrais clairement tout me raconter en détail et n'oublie pas de refaire de te refaire d'abord une beauté devant le miroir oui t'inquiète pas du coup alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire aller à un rencard donc proposer un rencard à quelqu'un et se refaire une beauté bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'elle va rentrer elle va se reposer et nous on se retrouve demain pour peut-être un rencard allez à tout de suite bon voilà notre petite Farah a bien dormi et j'ai eu une petite surprise en fait entre le moment où on s'est quitté au bar un cocktail la veille est là et en fait vous allez voir vous allez comprendre de suite elle va se lever elle va se lever et vous allez voir oh non c'est abusé en fait elle est enceinte cette petite nuit torride avec son nouveau chéri a produit quelque chose j'ai l'impression mon dieu comment elle va faire bon c'est pas très réaliste dans le sens où elle a déjà un gros ventre et tout ça arrivait d'un coup comme ça donc on va imaginer qu'il y a quelques jours plusieurs jours qui se sont passés voilà même peut-être quelques semaines quoi 4-5 semaines 6 semaines voire un peu plus et voilà donc elle a découvert qu'elle était enceinte sauf que jusqu'à maintenant elle n'a pas osé l'annoncer à son amoureux voilà vu qu'ils ne vivent pas ensemble c'était juste un amoureux comme ça voilà même s'ils s'aiment beaucoup elle ne voulait pas forcément avoir un enfant avec lui et pas forcément vivre avec lui ou faire sa vie avec elle est nouvelle en ville elle a besoin de découvrir des gens de découvrir du monde plein de choses et malheureusement parfois dans la vie il y a des imprévus donc aujourd'hui c'est Pâques et en même temps on doit faire un rencard et du coup je vais profiter de ce rencard finalement ça va être un faux rencard un vrai faux rencard donc elle va inviter son ami son chéri Paolo et elle va lui annoncer sa grossesse voilà bon c'est compliqué c'est compliqué elle a les nausées elle a tout en plus elle n'est pas bien elle est super stressée pour sa journée non en plus le toilette il est cassé on va l'appeler le service des réparations c'est vraiment pas sa journée la pauvre aïe 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 on va prendre un petit bain rapide et puis faire un peu refaire une petite beauté on verra bien on va faire ça et puis et puis on se retrouve juste après et on verra bien comment ça se passe allez elle va se motiver un petit peu là courage ma belle courage courage oh c'est Mario oh c'est Mario qui vient nous nettoyer les toilettes oh je ne m'y attendais pas on a Mario le plombier qui vient nous réparer nos toilettes oh là là c'était tellement inattendu oh non je n'avais pas vu sa tronche oh c'est tellement drôle bon enfin j'espère qu'il aura bien fait son travail dommage qu'il ne peut pas nous nettoyer les toilettes non plus on va essayer de donner un petit coup tout nettoyer partout de toute façon c'est samedi c'est super tôt on a le temps tout semble réparé en ordre il est temps pour moi de m'en aller cela fera 106 aïe 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 c'est cher je vais en profiter pour faire un petit peu ce qu'il y a là donc qu'est-ce qu'il faut faire gnome alors ça fonctionne oui t'es content dis-moi que t'es content pour la salade non il n'est pas content il va nous faire des conneries allez toi sois content pour ta salade non c'est vraiment pas son jour vraiment vraiment on va chercher des oeufs que j'aimerais bien en fait que mais Mario il nous a pas à nettoyer les chiottes on va chasser les oeufs dedans bon j'aimerais bien que Mario il nous répare les choses correctement quoi ah mais attendez j'étais en train de chasser les oeufs et je viens de comprendre pourquoi le toilette il a encore cassé en fait c'est les gnomes ils sont pas contents du coup ils m'ont tout cassé écoutez moi je vais pas rester avec ces gnomes qui me cassent toute toute la journée c'est pas possible c'est pas possible donc on va en profiter de les avoir voilà on va les vendre parce que en fait je peux pas passer ma journée à à réparer les choses quoi c'est pas possible alors du coup on a réussi ça ça il faut qu'on offre des fleurs alors ce qu'on va faire c'est qu'on va cuisiner quelque chose et on va inviter un rencard chez nous que ce serait bien donc je vais cuisiner ou alors je pourrais commander si je fais commander c'est quoi de la nourriture ouais ça c'est cool je vais commander est-ce que je vais commander du poule asiatique voilà et du pouding pour le dessert on va dire ça comme ça voilà bonjour monsieur merci pour votre livraison c'est très gentil à vous heureusement elle s'est habillée et tout avant que son chéri arrive bon on va dire qu'il l'a pas vue on va dire qu'il l'a pas vue qu'elle était enceinte pour l'instant il va falloir qu'elle lui annonce alors qu'est-ce qu'on doit faire faire en sorte que les Sims regardent la télévision en même temps flirter avec son rencard alors est-ce qu'on peut lui dire est-ce qu'on peut lui dire qu'on est enceinte on va il y a les franco on va dire qu'il vient d'arriver et et elle lui annonce qu'elle est enceinte voilà oh là elle y va franco quoi elle y va franco la tête dans le comptoir ah il lui offre une rose c'est trop gentil annoncer la grande nouvelle attends 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 je veux voir je veux voir ta tête je veux voir ta tête quand elle va t'annoncer cette merveilleuse et grande nouvelle oh non il va être content ou pas il a envie de pisser tout ce qu'il trouve à dire ah voilà là il lui dit non elle lui dit oh je crois qu'elle l'aime vraiment il y avait des petits cœurs et tout je crois qu'il l'a pas si mal pris en fait ouais parfait en plus on a réussi un bout de notre aspiration ça c'est cool on va dire qu'il l'a bien pris du coup qu'elle était enceinte enfin pas si mal que ça on va dire même si bah du coup ça doit lui faire bizarre oh il y a le lapin des fleurs waouh c'est vrai je l'avais oublié lui on va se présenter ah mais c'est bon elle a réussi son son truc se plaindre offrir un cadeau on peut pas lui demander un cadeau à lui oh ça c'est tellement mieux bon en tout cas on a réussi notre défi du jour je vais flirter encore avec mon chéri c'est bien c'est un un rencard à trois avec le lapin qui tient la chandelle j'en parlais après avoir discuté avec toi j'ai décidé que c'était mieux pour moi de ne pas passer du temps avec Amélie Martin merci pour ton aide ah ça se trouve Amélie Martin avait d'autres idées que de devenir simplement amie avec elle avec lui pardon le pauvre quelle aventure moi je vous le dis quelle aventure raconter une histoire à votre rencard faire un massage on peut faire un massage là comme ça amour ah non c'était pas demander un massage c'était faire un massage ouh elle est jalouse Farah Farah a été trompée par quelqu'un qu'elle aime elle est jalouse et en colère comment pourrait-elle à nouveau accorder sa confiance ouais et pourquoi c'est lui il a dragué le lapin ah mais non bah ouais il a dû draguer le lapin ce couillon voilà faire un massage euh ah bah c'est déjà passé bon faire crac crac avec votre rencard raconter une blague ok mais en tout cas on a le niveau or oh là là elle a envie d'aller faire pipi vas-y va faire pipi Farah là je sens que ça va pas le faire on a bientôt fini cet objectif et on est allé en plus beaucoup plus loin elle se retrouve enceinte et tout bon on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça j'ai plein de fleurs et tout partout elle les ramassera plus tard euh elle va manger quelque chose donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir je vais sortir les assiettes j'y ai beaucoup réfléchi et je me demandais si tu voudrais pas qu'on vive ensemble oh mon dieu mais non je m'y attendais pas elle est super jalouse en plus je crois qu'elle a eu l'impression qu'il draguait le lapin des fleurs alors c'est peut-être un chaud lapin euh donc elle hésite elle hésite beaucoup même si elle est tombée enceinte de lui c'est pas pour autant qu'elle a forcément envie de vivre avec lui de suite aujourd'hui je pense qu'on va refuser enfin on va lui dire que c'est pas le bon moment voilà qu'on a besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça parce que la situation est compliquée on le verra on lui demandera peut-être plus tard après beaucoup de réflexions Farah ne veut pas que Paulo voilà c'est ça exactement maintenant on va manger le sauté au poule asiatique voilà ils vont faire du zapping ensemble elle va manger après elle est contente quand même dans l'ensemble ça se passe bien c'est juste que ben voilà elle est un petit peu jalouse et donc ça va se compliquer un petit peu pour la suite tout ça bon voilà du coup on va se laisser là pour cet épisode comme vous voyez elle a réussi ses défis maintenant elle a une petite fête à organiser donc finalement ce sera pas le dernier épisode j'espère que j'espère que cet épisode avec cette grande nouvelle vous aura plu ça a été une surprise vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle tombe enceinte et tout et en fait la dernière fois quand on s'est quitté qu'ils ont fait crac crac la nuit ils l'ont fait plusieurs fois qu'ils étaient très amoureux donc il y a dû avoir à louper quelque part du coup moi je vais vous laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter partager ça me ferait super plaisir et nous on se retrouve pour la suite et donc la préparation de cette grande fête que Farah va organiser pour ses nouveaux amis qu'elle a rencontré dans cette nouvelle ville allez je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501